– RTL Matin, le surf de l'info. – C'est plédiens signé, on vous retrouve avec plaisir. Le gouvernement a annoncé hier vouloir faire du sport une grande cause nationale en 2024. Et vous surfez donc ce matin avec les Français et le sport. – Et il a du boulot, le gouvernement. Car comme l'explique le champion olympique Florent Manodoux… – Il peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas. – Je vais me faire des ennemis, mais on n'est pas du tout un pays de sport. – Pop, 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 allons, allons, en plus. Le gouvernement a un slogan d'enfer. – 30 minutes de sport par jour. – Ah, non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça fait peur. Mais c'est comme ça en plus, pour nous faire bouger. La ministre des Sports a prévu plein de choses, comme c'est sans trucage. – Je vais citer un exemple, on va faire par exemple, avec l'Académie française, une grande dictée du sport. – Ah bah voilà, une grande dictée pour nous faire bouger. Derrière un pupitre, nickel ça, cohérence totale. Autre chose peut-être, je vous préviens, c'est toujours sans trucage. – Ça va être aussi par exemple, travailler avec Stéphane Bern autour de la restauration du patrimoine sportif. – Ah bah, entre Stéphane Bern et la dictée, 500 calories. – Ah bah, si ça ne nous fait pas bouger, ça. Oui, en fait, vu comme ça, on se dit peut-être que… – Il peut faire ce qu'il veut, ça ne changera pas. Je vais me faire des ennemis, mais on n'est pas du tout un pays de sport. – Il a peut-être raison Manodou. – Il faut dire que le constat est assez terrifiant. – En 40 ans, nos enfants ont perdu 20% de leur capacité cardio-resculaire. – Oui, 20%. Et tous ceux qui ont des ados à la maison, c'est énorme, le savent bien. Parfois, c'est hyper compliqué à bouger à un ado. – T'as bougé aujourd'hui, dans ton téléphone, là ? – Tu ne veux pas t'inscrire à un sport ? – Non, ça va. – Zim ? – Ah ouais ? – C'est vrai ? – Bah non. – Après, ce n'est pas que de leur faute non plus. Chez nous, il y a un petit côté… – Bonjour docteur. – Bonjour. – Je crois que je suis allergique au sport. – Oui, ça peut exister, c'est vrai, il faudra en parler à Jimmy Mohamed. Mais la vérité, c'est surtout qu'en France, on a longtemps, très longtemps, dénigré le sport. Un truc d'abruti, méprisable, à écouter cette émission de 1967, c'était à la télé. – À part les sports, il semble que les loisirs ne soient pas très nombreux en province. C'est sinistre. – C'est sinistre, ils n'ont que les sports, les pauvres. Alors, sportif ou pas, je ne parlerai pas de Limoges. Alors, sportif ou pas, je vous laisse à cette remarque. remarquable pensée profonde. – Le sport, c'est ce que font les gens quand ils pensent qu'ils font du sport. – Voilà, vous y réfléchirez lors de votre prochaine séance de sport, les amis. – Ah oui, là, on peut faire une dissertation à 3h. – Merci.